... Mon histoire c'est, pourquoi est-on aujourd'hui intranquille ? C'est vrai que finalement, regardez, on est bien ici, on est content d'être ensemble et tout, on vit, on adore la Calédonie, on veut y vivre, on veut élever une famille, des enfants, des petits-enfants, on veut créer de l'emploi, ça c'est fondamental aussi dans nos systèmes actuels, et on veut faire tout ça avec bonheur, sans avoir à migrer, sans détruire l'endroit où on habite. Et ça c'est vraiment la question qui est en permanence posée aujourd'hui, où qu'on soit. Je prenais plein d'exemples tout à l'heure, je vous montrerai pour terminer ma comparaison entre le système économique actuel et ce que fait le vivant. Le vivant est là depuis presque 4000 millions d'années, 4 milliards d'années. En R&D c'est quand même pas mal, effectivement depuis le début que la vie existe sur la Terre. Et puis notre arrogance nous empêche de regarder comment on fait le vivant. Et vous verrez que si on le regardait de plus près, je pense qu'on ferait moins de bêtises. Alors deux écosystèmes ici, bien connus des écologues, là un coin que l'on connaît très bien Philippe, c'est le camp des Nouracs du CNRS en Amazonie, en Guyane, que connaît très bien Jean-François aussi. Là vous avez peut-être 50 000 espèces au kilomètre carré. Donc une extrême richesse qu'on appelle les hotspots, les points chauds de diversité biologique. Et l'équivalent marin, vous l'avez ici en Calédonie, c'est plus la forêt tropicale humide, c'est le récif corallien. C'est celui du sud ici que j'avais photographié en allant à l'île d'Épas à l'époque. Et là vous avez 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré. Donc déjà beaucoup moins d'espèces dans le milieu marin que dans le milieu terrestre, pour des raisons que je pourrais vous expliquer tout à l'heure. En gros aujourd'hui dans les rapports que l'on a c'est à peu près 1 sur 6. On pourrait dire on connaît moins l'océan, c'est vrai mais pas autant que ça. Ce qui veut dire que l'océan est très stable depuis longtemps, beaucoup plus que les milieux terrestres. Il est continu de grâce, arrêtons de parler des océans. One ocean, juste un seul, unique, grand, en connectivité totale, en continuité. Et salé, il est salé, il est continu. Et puis il est beaucoup plus stable que les milieux d'eau douce ou les milieux aériens. Tout ça fait, font les particularités du système. Et je vous ai mis en haut un écosystème que les humains ont construit, Shanghai, la moitié des Français. Vous avez 32 millions d'habitants à Shanghai. Donc effectivement, vous imaginez bien que quand on fait ça, on modifie bien sûr l'environnement et ça fait quelques dégâts sur nos diversités biologiques. Alors on est dans un système d'intranquillité qui est celui-là. qui est le fait que finalement, regardez, j'ai mis deux courbes. En haut, c'est la température, telle que le GIEC nous la sort. En gros, j'ai regardé ici à Nouméa, depuis 120 ans, vous avez gagné 1 degré en température de surface de l'océan et 1,2 en température de l'air, à peu près. C'est ce que nous disent les climatologues. Et en bas, c'est une courbe simplement de la montée du niveau de l'océan. Pendant 5000 ans, dans les 5000 dernières années, l'océan était très très peu monté. 1 millimètre par an. Et là, c'est reparti à la hausse depuis 18 ans, on est à 8 centimètres. Donc ça monte trois fois plus vite qu'il y a 18 ans. 18 ans, c'est ridicule en temps par rapport au temps, bien sûr, du vivant ou du monde minéral qui nous entoure, bien évidemment. Alors ça nous inquiète un petit peu. On regarde ce qui se passe. Et puis je vais vous mettre un petit symbole, ma chouchoute actuelle, qui est une petite grenouille qui ne vit qu'en Patagonie. On va me dire, on s'en fout de ta grenouille, on ne sait même pas qu'elle existait avant d'arriver ce soir ici. Ça ne fait rien. Darwin fait son tour du monde avec le Beagle et il trouve cette grenouille dans une forêt de Patagonie, près de Koyaïké, dans le sud du Chili actuel. Puis comme on faisait à l'époque, il la met dans un bocal et on l'oublie. Elle reste 120 ans, 130 ans, dans les collections du British Museum à Londres. Il n'y avait pas encore le National History. Et puis il y a une trentaine d'années, quelqu'un fait une révision des collections, trouve ce truc. Mais tu as vu, une grenouille pas connue. C'est Darwin qui l'a trouvée. Donc on l'appelle Rhinoderma darwini. Et pourquoi est-elle symbolique, cette grenouille ? Alors on la recherche, il y a tout un programme au Chili de restauration des populations. Elle ne vit que dans les grandes forêts d'Arocaria. Ici, vous avez 14 espèces d'Arocaria, j'en suis. C'est fabuleux ! Qui sont néo-calédoniens, mais vous avez, je ne vais pas dire le plus beau, sinon je vais vous vexer, mais un très beau que le grand Araocana, qui vit entre 1000 et 2500 ans, qui est très haut, qui est tout l'Arocaria de la Patagonie, en fait, chilaine et argentine. Eh bien, cette forêt s'en va. Elle est remplacée par des humains, par des eucalyptus et par des pins. Et ma plaie de grenouille a horreur de ça. Ma petite grenette de Darwin ne pourra jamais s'adapter à des forêts de pin et d'eucalyptus. Elle va partir. Et c'est un peu la même litanie qu'on a un peu partout dans le monde, quand on se promène. Donc elle est un peu le symbole de l'histoire. Et puis hier, je suis parti avec Hervé, il m'a emmené dans un coin magnifique, pas très loin ici de Nouméa. Et on a trouvé ici un de vos géco endémiques de la Nouvelle-Calédonie. Et vous avez des choses qui sont fascinantes ici. Pas de lézard. Des géco et des cinq. C'est intéressant, ça. Il y a des groupes qui sont quasi absents et des groupes qui sont incroyablement populeux, qui sont liés à l'originalité de cette terre incroyable qu'est la Nouvelle-Calédonie. Alors vous allez me dire, bon, écoute, tes machins, c'est sympa, mais on s'en fout. Comment on fait une activité économique ? Comment on se développe ? Malgré le géco et malgré la reine de Darwin. Et c'est là qu'on oublie les aspects éthiques. Emparez-vous symboliquement de ces espèces qui ne vivent que là. Si vous ne les sauvez pas vous, personne ne les sauvera à votre place. Et c'est la relation entre les humains et les non-humains que je vais aborder maintenant. Alors, en fait, pourquoi est-on intranquille ? On est intranquille parce qu'il se passe des tas de choses. Et toutes ces questions environnementales sont très liées. Ce qui est difficile à aborder d'ailleurs parce qu'il y a de tout. Les questions d'énergie, je n'en parlais pas beaucoup, de l'eau, on en a parlé un petit peu, du vivant, du climat, des pollutions, des interactions de l'humain avec cette nature qui nous entoure, où que l'on soit. Et puis surtout au niveau énergétique, du feu à l'énergie nucléaire. Qu'est-ce qui va différencier l'humain de l'animal ? Il y a eu quelques étapes dans l'évolution très claire. Donc on part d'un système, on est d'accord. Le vivant est parti. On est vers à peu près 4 milliards d'années dans l'océan. La vie est restée océanique pendant au moins 3 milliards d'années. Rien n'était sorti. Vers 1 milliard d'années, les premières syndobactéries sortent vers les continents. Et vers 450 millions d'années, le vivant élaboré tel qu'on peut l'imaginer, planté, animaux, sort aussi vers les continents. Et c'est intéressant parce que ce vivant qui sort de l'océan, il ne saute pas. Il passe par la zone côtière. Et moi, je vais travailler toute ma vie sur la zone côtière. C'est quoi cette eau bizarre qui n'est ni salée ni douce et qui entoure tous les continents depuis les origines du système de la géodiversité et de la biodiversité ? On passe maintenant aux biotechnologies, aux numériques, aux nanothèques, à la robotique avec tout ce qui est posé. Là, je suis mon ami Edgar Morin. Je suis vraiment un fils spirituel d'Edgar Morin en matière de philosophie. On travaille pas mal ensemble. On a fait un beau duo il n'y a pas très longtemps. Et Edgar dit, en fait, on est dans une frénésie de découvertes scientifiques et technologiques qui vont très très vite mais est-ce que la capacité intellectuelle de réfléchir à l'usage que l'on fait de ces découvertes suit ? Il dit non. On est encore dans la barbarie. Dans la façon que l'on a d'aborder ces questions-là. Je parlais des relations entre les hommes et les femmes. Elles sont encore tout à fait barbares quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc comment est-ce que tout ceci est perçu et peut intéresser un écologue ? C'est ça la question, en fait. Dans un contexte général de démographie qui galope, juste deux chiffres. Depuis que je suis né, je ne sais pas si c'est vrai que ça, on a presque quadruplé la population humaine entre 3 et 4. En 1945, on est 2 milliards d'humains sur la Terre. Aujourd'hui, on arrive à 8. Alors bien sûr, c'est une chose à prendre en considération, bien évidemment. Comment on résout ça pour un écologue ? C'est intéressant. Et les ressources ? Parce que la ressource, bien sûr, on a une belle question. C'est après-midi, quelqu'un a dit est-ce que parce qu'on multiplie la population, on pêche plus ? Et la réponse a été oui, évidemment. Ce n'est pas linéaire, n'empêche que c'est vrai. Pour les noms bleus, pour les exploits. Et le paradoxe actuel, c'est qu'il faut nourrir 8 milliards d'humains, puis 9, puis 10. Alors, sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, sinon ici, nous, les biodiversitateurs, on pomme nos zones humides et on pomme notre forêt tropicale humide et le récif corallien. Comment on fait ça ? Donc, c'est des vraies questions de recherche et de technologie qui s'en posent. Comment on produit plus sans empoisonner les gens avec la chimie ? Donc, c'est des questions qui sont en permanence récurrentes dans nos systèmes. Et je termine par cette introduction par une maxime de Paul Ehrlich. Ehrlich, c'est un vieux bonhomme. Je crois qu'il est en 1921. Il disait, en fait, il est reçu à l'Académie des sciences royales britanniques il y a quelque temps. Il disait, en fait, ce qui est décrit là, « Can a collapse of global civilization be avoided ? » Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations ? Voilà, le débat est lancé. Comment, nous, on peut y répondre ? Alors, je vais être très clair, je suis un scientifique. Moi, je ne sais faire que ça. Science-based. Donc, on est là pour, d'une part, tuer toutes les fake news possibles et imaginables qui sont sur le net et partout. On a créé une revue qui s'appelle « The Conversation » que je vous engage à lire. C'est gratuit. Vous allez ce soir vous abonner à « The Conversation » en français et en anglais. Et nous sommes des... On est 3 000 scientifiques en France à s'occuper de ça. On casse les fake news. Philippe, qui est là, a écrit beaucoup de papiers. C'est très important. Sur tous les domaines, en fait. pour que nos gamins, nos étudiants, ne soient pas confrontés à des choses qu'ils vont recevoir du net et qui sont complètement fausses. Avec des gens qui ont un intérêt certain à maintenir ces choses qui sont fausses pour des raisons extrêmement court-termismes pour gagner de l'argent à très court terme. Et c'est là quelque chose qui correspond à ce qu'il y a une démocratie. On ne peut pas continuer aujourd'hui, pour l'intérêt de quelques-uns, à massacrer nos écosystèmes. Alors, je vous ai mis des bactéries. Nous sommes un monde de bactéries. On va y revenir. Je vous ai mis des dinoflagellées, petites algues ramenées lors du programme Tara. On s'est rendu compte qu'elles sont extrêmement abondantes dans l'océan, de façon qu'on n'imaginait pas du tout. Ce sont des protistins. Ce sont des cellules uniques, mais qu'un noyau. Elles sont plus grosses que des bactéries. Il y en a partout. On en parlait cet après-midi aussi. 400 000 séquences nouvelles ramenées sur un milieu marin dont on connaît 300 000 espèces. C'est intéressant quand même. Maintenant, on en a parlé aussi. Comment on transforme ça en espèces ? C'est une autre question. Je vous ai mis un autre chouchou. C'est le tardigrade, qui a des capacités d'adaptation exceptionnelles. Et puis, sur un volcan qui est en haut ici, qui est le piton de la Fournaise à l'île de la Réunion, une fois la lave refroidie, le vivant qui reprend ses droits et qui s'installe dans cette résilience possible. Tout est basé là-dessus. Et le seul écosystème où il n'y a pas de vie sur la Terre, il est en haut, ce sont les laves de volcans. 1200 à 1400 degrés, il n'y a pas de vie. Mais quand ça refroidit, la vie s'installe, bien évidemment. Alors, voilà. Voilà, ça c'est la tranquillité. On a vécu depuis le mois de septembre dernier, octobre dernier, en France, ce mouvement dit des Gilets jaunes. Qu'est-ce intéressant ? J'en parlais avec Nicolas Hulot qui me disait, en fait, c'est venu parce qu'on n'a pas pris les mesures sociales qu'il fallait prendre avant de commencer à mettre sur le marché des mesures qui sont environnementales. On l'avait souvent dit aussi, depuis très longtemps, aucune taxe écologique qui ne serait pas substituée à une autre, pas rajoutée en plus en permanence. Et ce mouvement a vraiment empoisonné le système pendant pas mal de temps. Il y a de tout dans ces gens-là. Ils ne sont pas bien. Alors, il y a quelques mouvements politiques que j'exclus, qui ne m'intéressent pas, qui ont repris ceci. Mais au départ, c'est vraiment un mouvement social très fort pour dire, on est intranquille, on est malheureux. Pourquoi ça se passe ? On va voir les bases écologiques là-dessus. Ce qui me gêne considérablement aujourd'hui, c'est qu'on fait croire à ces gens-là que l'écologie, c'est un sport de riches. C'est dramatique. Les premiers qui vont trinquer quand ça va aller mal, ce ne sont pas les riches. On revient au système classique aujourd'hui. Puis après, on revient aussi à la malbouffe. Je regardais des gens qui font des courses dans les supermarchés. Quand j'avais 20 ans, moi, les pauvres, ils étaient maigres. Maintenant, les pauvres, ils sont gros. Alors, on peut se poser la question, parce qu'on est pauvre, on va manger n'importe quoi ? Quand je vois les paquets de chips, on me dit, les pauvres n'ont pas de quoi acheter à manger. Le chip est 7 fois plus cher que la pomme de terre. Donc, il y a bien un problème d'éducation à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on mange ? Dans quelles conditions ? Des sodas hyper sucrés, du coca. Problèmes d'éducation qui sont extrêmement importants aussi. Dans un panier de ménagère dans les années 50, l'alimentation, c'était la moitié du coût du panier. C'est 14% aujourd'hui. Nous sommes le reflet de ce que nous mangeons. Et ça, c'est une des plus grandes erreurs qu'on a faites depuis une quinzaine d'années. Le low cost en matière d'alimentation. Payez ce que vous mangez. On aura un monde agricole qui vivra beaucoup mieux. C'est trop cher pour les pauvres. Une carotte bio, ça va être 3 centimes de plus qu'une carotte pas bio. Donc, on est vraiment sur des choses qui sont essentielles. Ici aussi, vous verrez de l'écologie. Alors, tout a commencé sur un monde minéral. Le vivant, il n'est pas apparu comme ça par hasard sur quelque chose. Il s'est conçu sur un monde minéral antérieur. La terre, maintenant, c'est très clair. On l'a amené à 4-6 milliards d'années. On a plein de méthodes pour faire ça. Toutes très cohérentes. 4-6 milliards d'années. Et nous avons une météorite qui est gardée au muséum. La météorite d'orgueil qui est là-haut qui tombe dans un champ près de Toulouse en mai 1864 et qui raconte l'histoire. Ce caillou est contemporain de la mise en place du soleil et de la terre. Quand vous le caressez, ça change un peu les relations aux cailloux. Vous pouvez me croire. Je caresse un truc de 4-6 milliards d'années. Waouh ! Et c'est ça, le rôle de la science. Il y a plein de scientifiques ici. Quel est notre rôle finalement ? Il est en fait à partir d'un objet qui n'a apparemment aucun intérêt. En plus, qui est moche ici. Il est vraiment moche ce truc. De l'étudier et de raconter une histoire. Science based. Et quand vous dites que ce truc ultra moche qu'on aurait jeté à la poubelle à 4,6 milliards d'années et contemporain d'une mise en place du soleil et de la terre. Ça, c'est effectivement l'aspect émerveillant de ce que peut être la recherche scientifique. Puis, je vous ai mis votre océan ici. Ça sert à ton tout à. Quand l'avion se posait de jour, parce que maintenant il se pose de nuit, on ne voit plus ça du tout. C'est dommage. Et vous avez la côte ici calédonienne. Elle avait une composition de l'océan qui est extrêmement stable. Ça fait 100 millions d'années que l'océan n'a pas changé. En fait, vous savez, en 2019, l'université du tableau de Mendeleïev qui a fait suivre beaucoup de gens. Moi, j'adorais ça. Quand j'avais 15 ans, j'adorais le tableau de Mendeleïev. Pourquoi l'hydrogène en 1, le sodium, le calcium, ils n'étaient pas là par hasard ? Eh bien, c'est inventé dans l'univers. Là, c'est 14 milliards d'années. Et puis, vous avez la mise en place de tous les systèmes qui sont intéressants dans ce tableau de Mendeleïev. Une goutte d'eau de mer en contient 62. Quand vous nagez de main en avalant un petit peu d'eau, j'avale 62 éléments du tableau périodique de Mendeleïev. C'est magique. On doit être très fier de cela. On l'a oublié. Voilà. Ça, c'était mon système que j'ai passé ma vie étudié. Je vous y mets un estuaire. J'aurais pu mettre ici l'estuaire de la Dombéa ou celle que vous voulez, de la Tonde-Touta, par exemple. C'est Péamada, peu importe. En haut, vous avez de l'eau douce. En bas, l'eau de mer. Je vais prendre trois valeurs qui sont universelles depuis 4 milliards d'années. En calculant la pression osmotique. La pression osmotique, j'en parlais avec mon ami tout à l'heure, c'est simplement l'expression de la salinité d'un milieu ou du sucre aussi. Ça fait une pression osmotique. Grâce aux électrolytes de l'eau, vous développez une pression. Trois chiffres. L'océan mondial, partout, 1050. Voilà pourquoi il y a un seul océan. Pourquoi il serait tout le temps à 1050 s'il y avait plusieurs océans ? Pourquoi dans l'océan, vous avez 11 millimoles de potassium où que vous alliez ? Au large. Sur la côte, ça peut changer avec l'arrivée des rivières. 11 millimoles de potassium, 1050 millimoles. L'humain, 302. Ça ne bouge pas, garçon-fille, depuis que l'humain existe, homo sapien, c'est 302. On ne l'a pas mesuré, mais il n'y a pas de raison que ça ait changé. Ça ne bouge pas du tout. Et nous, on a 3-4 millimoles de potassium. Pourquoi est-ce que dans notre sang, regardez, j'ai mesuré ici, c'est quoi la salinité de cette zone qui n'est ni marine ni douce, qui est de l'eau somâtre ? C'est notre sang. Pourquoi avons-nous dans notre sang, où qu'on soit, tout le temps, 142 millimoles de sodium ? Vous regarderez votre prochaine analyse de sang. Vous précipiterez ce qu'il a raconté Gilles Boeuf. Vous regarderez, je suis normal, 142 millimoles de sodium, 4 millimoles de potassium et 105 millimoles de chlorure. C'est l'histoire ancestral de la vie dans l'océan. On le raconte en permanence. Et ça aussi, on l'a oublié. C'est ça qu'il faut qu'on remette dans le crâne de tous nos gamins de l'école maternelle jusqu'à l'école de la salle d'administration qui n'a aucune idée qu'ils sont remplis de bactéries et puis qu'ils sont effectivement faits d'eau de mer depuis l'origine du vivant et du système. C'est un peu méchant. Alors voici le plus ancien être vivant que l'on ait à Paris, des cyanobactéries et les mêmes. Tout à l'heure quand je suis arrivé là, il y a une flaque d'eau. Tout à l'heure en sortant, vous allez la regarder un peu avec respect cette flaque d'eau. Et là-dedans, vous avez des cyanobactéries sur le campus de Nouvel ici de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Ah j'ai ça chez moi ? Oui, oui, dans votre jardin aussi. Chaque flaque d'eau. Alors, elle tienne depuis 4 000 millions d'années. Je pense qu'elle mérite un peu de respect. Comment ils ont fait pour durer aussi longtemps ? Et quand on parle d'entreprise qui est effectivement aujourd'hui durable, la plus belle durabilité qu'on ne pourra jamais inventer, c'est la vie sur la Terre. C'est la plus belle entreprise de la planète. Comment elle a fait ? Elle a failli passer à la trappe plusieurs fois, je vais vous le montrer. Mais elle est toujours là. Alors, allons voir comment elle fait justement. Alors, vous voyez, l'histoire n'a pas été à l'enflop tranquille parce qu'il s'est passé des tas d'événements. Alors, en gros, les géologues nous disent sur 800 millions d'années, on a 60 crises d'extinction. Alors, l'extinction, comment elle est définie par les géologues ? C'est sur un temps court, d'au moins les trois quarts des espèces sur un temps court. Marais, il n'intéresse, les deux. Il faut que ce soit dans les deux systèmes. Et on en a compté 60. Et sur les 60, il y a cinq très grandes crises qui ont été identifiées. La troisième a fait disparaître 96% du vivant. Pour toujours, il n'y aura plus jamais de trilobites, il n'y aura plus jamais de corotabulés. Et puis, la dernière, la cinquième, a fait disparaître effectivement les fameux dinosaures. Et puis aussi, les ammonites, ces ammonites incroyables qui étaient partout. Elles s'en vont. Et vous voyez que des fois, c'est vraiment très précis. Je vous ai mis un oursin en bas. À la grande époque de la troisième crise d'extinction, aujourd'hui, on connaît 700 oursins sur la Terre. Aujourd'hui. Elles sont toujours en eau de mer. Les oursins n'ont jamais été capables de sortir ni vers l'eau douce ni vers l'eau somâtre. Ils sont marins. Il y a des raisons à cela, bien sûr. 700 espèces. Deux sont passées de l'ère primaire à l'ère secondaire. Deux. Il y aura de la culotte des oursins. Eh bien, deux passent et c'est eux qui ont fait les 700 espèces actuelles qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez que c'est souvent des coups de poker. D'ailleurs, c'est ce que dit ici le papier de nos collègues de Dijon. Good genes and good luck. Il faut les bourgènes au bon moment et puis de la chance. Et ils sont passés. Les oursins sont toujours là. Les trilobites ont disparu. Les oursins sont restés jusqu'à nous. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien de temps il a fallu pour restaurer des espèces de 2 à 3, 6 millions d'années, 23 millions d'années pour arriver à 10 et 51 millions d'années pour arriver à 80 espèces. Ce que je dis au monde politique, c'est facile de détruire. Il y avait d'ailleurs un poète chinois qui disait il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire. Et on est vraiment là-dessus. Et avec le monde politique, la discussion sur le temps est absolument essentielle. C'est facile de détruire. Alors bien sûr, nous, on va essayer de restaurer. Il faut, on a des gros travaux sur la restauration des écosystèmes, sur une résilience qui est possible. Mais réfléchissez aux efforts que ça demande. Il vaut bien même ne pas les détruire que les restaurer. Alors voilà, ça c'est une goutte d'eau de mer. Où que vous alliez sur la Terre depuis 4 milliards d'années, c'est comme ça. Une goutte d'eau de mer, je filtre ça à un micro et demi, je trouve. Les gros sang jaune, ce sont donc mes fameux protistes, mes micro-algues de l'océan. Les petits points jaunes, tout petits, sont les virus. Et les points jaunes moyens, ce sont des bactéries. Et ça, ça fait 98% de la biomasse de l'océan. Oubliez vos coraux, oubliez vos poissons, oubliez vos baleines. 98% c'est ça. Et ça, alors complètement sous-estimé depuis les origines du système. Aujourd'hui, en gros, aujourd'hui, en nombre d'espèces connues, puisqu'on aime bien faire ça avec Philippe, calculer des espèces, et avec Jean-François aussi, on connaît un peu moins de 300 000 espèces dans l'océan. Et à peu près 2 millions au niveau des continents. 2,3 millions. Qu'est-ce qui existe réellement ? IPBS disait récemment 8, je pense que c'est au moins 20. Donc effectivement, il y a un vrai défi qui est lancé sur la connaissance de cette diversité. Regardez, c'est intéressant de voir l'infiniment petit et l'infiniment grand ici. Alors, deuxième écosystème après une goutte d'eau de mer, un sol. Alors si vous voulez un sol que vous aimez, prenez votre jardin en rentrant chez vous tout à l'heure. Vous adorez votre jardin parce qu'il n'est pas aux voisins, il est à vous. Vous le gratouillez, c'est ça votre jardin. Si vous ne l'avez pas massacré avec des pesticides et insecticides depuis les érogènes, bien évidemment. 26% de tout ce qui est connu sur la Terre vient des sols. 13% de l'océan, le double, des sols. Partout. Et c'est le support de l'agriculture. Et c'est le support de l'alimentation humaine. On a massacré la moitié des sols depuis une cinquantaine d'années. Prenez une terre de la Beauce, vous la prenez à la main, vous la sentez, elle est blanche. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a pas de verre de terre, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans. Prenez une bonne terre qui n'a pas été massacrée, qu'on a gardée, qu'on n'a pas labourée trop souvent. Elle est incroyablement riche. Avec des colamboles, des tardigrades, des verres de terre, des nématodes, des acariens, 3,5 tonnes de microchampignons à l'hectare, 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare. On l'a complètement négligée. Première chose à restaurer nos sols. On ne nourrira jamais 8, 9, 10 milliards d'humains sans des sols qui soient aujourd'hui retrouvés. Il y a des symboles qu'on avait lancés avec des collègues en France. C'était « Nous voulons des coquelicots ». Quand vous voyez des coquelicots dans un champ, c'est que ce n'est pas entièrement pourri, finalement. Mais quand vous faites 100 kilomètres sans avoir un sol, c'est qu'on a quand même beaucoup, beaucoup massacré ces sols qui sont le support de toute l'alimentation. Donc, une goutte d'eau de mer, un fragment de sol, et après, je m'arrêterai après un troisième écosystème, c'est quoi ? C'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. On est tous passés par là, garçons et filles. Je pense qu'il y a des mamans ici qui ont eu des bébés. Rappelez-vous bien, mesdames, comment ça s'est passé ? À quel moment votre bébé que vous allez mettre au monde va entrer en contact avec la biodiversité de la planète Terre ? Ce n'est pas pendant la grossesse. Le tube ziv est quasi axénique pendant la grossesse. Il n'y a pas de bactéries. C'est au moment précis de la rupture de la poche des os. C'est quand le papa se dépêche d'emmener la maman à l'hôpital parce que ça commence à devenir urgent. Sinon, elle va coucher dans l'escalier. À ce moment précis-là, les bactéries du tractus génital de la maman se précipitent pour aller contaminer ce bébé. Un bébé humain, il met deux années à stabiliser sa flore. Et depuis qu'on travaille là-dessus, ça a changé énormément de choses. Parce qu'on a modifié ça, 300 maladies nouvelles en France, je suppose que c'est pareil ici à Nomea, depuis 1940. Si j'enlève les maladies qui sont liées à l'exposition au soleil, les cancers de la peau. Et puis les maladies qui sont liées au vieillissement parce qu'on développe des pathologies qui n'existaient pas à l'époque parce qu'on vivait beaucoup moins longtemps. Tout est lié à des questions d'effondrement du vivant ou de changement climatique. Donc avec mes copains médecins à l'hôtel Dieu, on travaille beaucoup là-dessus. On regarde comment ceci bien sûr évolue. Et l'un des graves problèmes que l'on vit, c'est la malbouffe que j'évoquais tout à l'heure. Et surtout aussi, c'est l'excès des antibiotiques. Surtout dans les productions animales, d'ailleurs, pas uniquement au niveau médical. Alors regardez notre relation au vivant. Tara-Océan, un tour du monde, 2009-2013, on séquence la couche superficielle de l'océan. On ramène ces séquences qu'on évoquait tout à l'heure. On fait trois papiers dans la revue Science le 22 mai 2015. C'est quand même pas mal. Cinq papiers. Et puis regardez ici. Je vous ai mis ici, justement, ce que font les collègues de Roscoff. En rouge, ce sont des gènes qui ne viennent que de bébés humains. En gris, en bleu, des gènes de micro-algues de l'océan, nous avons en commun avec ces micro-algues de l'océan un tiers de notre génome. De quoi on vient ? Il n'y a pas que des chimpanzés. Nous venons aussi. On a un tiers de nos gènes. Je parle de la partie codante du système avec les micro-algues. Deux tiers avec une mouche. 60% avec une banane. 98% avec un chimpanzé. C'est là qu'il faut qu'on admette qu'on vient du même moule. Ça, si on l'admet, ça change beaucoup de choses. Et pour vous achever, je terminerai mon introduction comme ça. Ça, c'est quoi ? Votre lit ce matin. Parce que vous y avez dormi dans chaque lit humain. Mon truc marche que vous dormiez tout seul ou à deux. Ça marche, mon système. C'est pareil. Vous avez entre 1 et 2 millions d'acariens par lit. Je dis souvent à mes étudiants que vous avez plus de relations intimes avec vos acariens qu'avec votre copine ou votre copain, bien sûr. On a les trous de nez dans les oreilles partout. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils bouffent les humeurs d'un lit humain le matin. Il y a des poils. Il y a une peau qui se désquame. Il y a plein de trucs. Des cheveux. Et puis, si vous restez longtemps sans venir dans votre lit, ils changent de lit. Ils vont là à côté pour trouver un lit dans lequel un humain va bien vivre dedans. Et une jeune femme me disait un jour « Non, mais c'est horrible. Vos trucs, vous avez vu comme ce moche, vos acariens, ce n'est pas possible. Des épines, des poils partout. Mais j'ai une petite fille, elle a 3 mois, c'est comme ça. » J'ai écouté. Vous savez ce que vous faites ? Vous prenez votre bébé dans vos bras, vous le cajolez bien, vous donnez son bain et vous le remettez bien dans le lit à 37 au chaud. Vous doublez la population d'acariens pour le lendemain. Donc, ouvrez le lit, laissez le soleil de la journée bien frapper les draps et effectivement, vous en éliminez une bonne moitié. Nous sommes dedans jusqu'au cou. Donc, quand j'entends des gens qui me disent « Mais on n'en a rien à faire, c'est une histoire d'écolo farfelue. » Non. On ne mange que du biologique, on ne coopère qu'avec du biologique. Donc ça, si on admet ça, déjà, ça change notre regard sur le monde et sur le vivant. Alors, la biodiversité, souvent, c'est ça. Quand j'étais avec ma ministre, voilà, madame, une plage de Guadeloupe, 25 chercheurs du muséum avec mon copain Philippe Bouchet en 2012 et on investigue. « On est 5 mètres dans la plage sous les fesses des touristes. » Ah, ils viennent de voir « Vous faites quoi ? Un gros trou dans la plage comme ça ? » Ben oui, on cherche des bébêtes dans le truc et on trouve des machins nouveau un petit peu partout comme ça dans le sédiment de la plage. Mais ce n'est pas que ça la biodiversité. En fait, c'est beaucoup plus ceci. Ah, ça change tout. Mais attends, attends, et là, je peux vous convaincre n'importe quel système politique parce que mes crabes des Bermudes et mes crevettes des Galapagos, tout le monde s'en fout. Mais ça, oui, effectivement. Et c'est quoi un Français ou un Calédonien sans son pinard, son fromage et puis son pain n'existe pas ? C'est ça, la relation de l'humain au vivant. Encore une fois, qu'est-ce qu'on consomme ? Si j'enlève le verre des bouteilles et le nickel de chez vous découvert, c'est que du vivant. Et tout ça change en permanence. Gratter une croûte de cantal, ça grouille d'acariens comme votre lit. C'est tellement moche qu'on dit j'arrête d'en bouffer et puis au bout d'une semaine on rebouffe à nouveau du cantal, c'est tellement bon. Tout est comme cela. On a vu le sol, vous allez faire un tour dans votre jardin, vous revenez avec un marquage du chemin que vous avez fait dans le jardin. Vous récupérez tout le temps des traces de quelque chose. Alors bien sûr, on s'est mis à élever des bestioles il y a 12 000 ans. Le premier animal domestiqué c'est les chiens puis la vache. La vache qui est une vraie catastrophe aujourd'hui. 1,3 milliard de vaches sur la Terre. Donc il y a plus de biomasse de vache que de biomasse d'humain. Et ça, c'est un problème dramatique. Donc mon message est très clair. Je ne suis pas vegan mais il faut qu'on mange beaucoup moins de vente que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est absolument clair. La résolution du changement climatique passera par un effondrement de la consommation de viande. Donc c'est une question qui est posée. C'est absolument intéressant. Et on a deux livres sortis récemment que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Celui-ci, Jamais seul. Écrit par un copain du muséum qu'on aime beaucoup avec Philippe qui s'appelle Marc-André Sélos qui a fait un travail merveilleux sur les associations entre les micro-organismes et les arbres. On aime tous les arbres. Quel humain n'aime pas les arbres ? Edith Fix, il adore les arbres. Je vous en rappelez un petit peu. Eh bien un arbre, c'est beaucoup plus de biomasse de noir que d'arbres aussi. Donc ce livre est très beau parce qu'il raconte l'histoire des micro-organismes du sol et le second qui est sorti un petit peu après, c'est l'an dernier, ça ne fait même pas un an, c'est celui-là. Tous entrelacés. Et là, ces livres nous démontrent, il tue le mythe de Luca. Luca, c'était le premier ancêtre de tout le vivant. Il dit, Luca déjà, il était plurique quelque chose. Il n'était pas tout seul. Donc tout ce qui est vivant est entrelacé avec ces micro-organismes en permanence partout, dans toutes les conditions, dans toutes les situations. Donc là, on nous démontre par des travaux très récents qui sont super intéressants, qui révolutionnent l'image de l'évolution d'ailleurs. Il nous montre que tout a toujours été entrelacé depuis l'histoire des origines de la vie. Ce que je vous raconte pour un humain, c'est vrai aussi pour un poisson chat ou pour un pétrel ou ce que vous voulez. Vous prenez la tortue qu'on peut voir à l'île Oamedé ici. C'est pareil. Et malgré ça, on continue à croire qu'on n'est pas dans le système. Et c'est là qu'on fait une très grave erreur d'appréciation. Alors en fait, les humains qui se rendent compte de la diversité biologique, ça c'est la première preuve très belle, très patente de l'image de la biodiversité faite par des sapiens. Il y a 37 000 ans. C'est deux fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, c'est 20 000. À Lascaux, il y a 7 espèces. Il y en a 14 à chauver. Il n'y a pas de rhinocéros. Il y a juste un pauvre petit rhinocéros à Lascaux. Ils sont déjà partis en fait. Il y avait en France, vous voyez, il y avait des rhinocéros, des panthères, des hyènes, il y avait des lions. Qui dessine comme ça ? En plus, ils font ça dans un coin pommé. C'est le fond d'une grotte que personne ne va aller visiter. On dessine. En plus, on dessine par-dessus. Ce n'est pas rare qu'on fasse un dessin et puis on repasse par-dessus pour en faire un deuxième. Jamais un gamin ne fait pas un dessin sur un autre. Vous regarderez bien. Il appelle sa maman, regarde la belle page que j'ai dessinée et il y a leur question, à quoi ça sert ce truc ? Pourquoi vous allez dessiner dans un fond de grotte un truc qui ne sert absolument à rien ? C'est sûrement important pour eux. Et c'est là que je pose la question souvent aux gens quand on parle d'utilitarisme du monde politique. On me dit, on sauve ce qui sert à quelque chose. D'abord, je ne sais pas ce qui sert à quelque chose. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on a fait depuis ce matin tous ici ensemble qui ne sert absolument à rien ? m'écouter par exemple mais qui nous donne du plaisir, partagé en l'occurrence. C'est là qu'est la vraie question en fait. Où sont les vraies valeurs d'estimation du bien-être et de la tranquillité ? Et ça, on a laissé passer ça. Pour trois grands défauts de l'humanité, l'imprévoyance. Quand le type a inventé sa machine à vapeur, qui s'est dit à l'époque est-ce que c'est bien ce qu'on fait ? Le premier qui s'est posé la question, c'est Arrhenius. Plus de 100 ans après, Arrhenius dit, je ne sais pas si c'est très bien de rebalancer dans le système des choses que le système Terre avait stockées. Le charbon du carbonifère et le pétrole entre 25 et 250 millions d'années qui est un plancton marin en fait. On l'a remis. Et maintenant, l'imprévoyance nous amène, nous, au pays des conséquences avec ce fameux changement climatique. Accélérer. Que le climat change n'est pas du tout préoccupant. C'est bien. Il a toujours changé. Mais il change beaucoup trop vite en ce moment. Et ça, c'est une vraie question qui est très préoccupante. comment on fait les gens effectivement à Chauvet. Donc, les grandes dates de la coévolution, c'est la domestication du feu. C'est extrêmement important ceci. Ça s'est passé en Afrique vers 1,8 million d'années chez des Homo erectus. Il n'y avait pas encore de sapiens. Les premiers sapiens sont datés aujourd'hui à 300, 310, 320 sur des gisements marocains. L'homme domestique le feu. Et là, c'est vrai qu'on passe en bascule de la situation uniquement animale de l'humain à une situation très différente. Avec le feu, je tiens à l'écart des prédateurs. Sans le feu, il ne serait jamais sorti d'Afrique. Il faisait moins 30 degrés durant les grandes vagues de glaciations en Europe. Et puis, dans la zone du Moyen-Orient qu'ils ont dû franchir pour venir ici, par exemple, ou pour aller vers l'ouest européen. Et puis, le feu permet de prolonger la longueur du jour. On se parle. Ces gens-là parlaient beaucoup. On a des traces de la formation yoïde. Ils parlaient. Ils avaient des langages, c'est absolument certain. Ils savaient faire des choses qu'on ne peut pas faire sans langage, que ne fait aucun autre animal. On va se socialiser et le cerveau humain va commencer à grandir considérablement vers 1,8 million. Et puis, c'est vrai que l'humain devient ce qu'il est, finalement. Plus tard, on découvrira que ça permet de durcir les épeux de chasse et de guerre et aussi de faire cuire les aliments. Et ça, ça va tout changer. Il y a tout un travail qui a été fait récemment par des collègues de Toulouse sur les enzymes qu'on a développés chez l'humain en relation avec la cuisson des aliments. ça a tout changé. Quand vous mangez cru, vous consommez beaucoup plus de matières premières. Dans les époques de disette, le fait de cuire l'aliment vous amenait à vous satisfaire avec beaucoup moins de matières premières que ce qu'on faisait avec un aliment cru. Et ça va tout changer. Et puis, finalement, ce feu domestiqué va tout changer. On le gardait précieusement avec soi en permanence. Puis après, ça va être le néolithique. On est vers 12, 14 000. Là, on va commencer à domestiquer. Le premier, c'est le chien. Probablement, il y a 35 000 ans, dans deux zones qui ont été investiguées, une en Chine, une dans ce qu'est la Pologne aujourd'hui, on domestique des loups qui deviennent des chiens et qui vont marquer la coévolution avec une espèce vivante de l'époque, bien avant le cheval. Le cheval, on est vers 8 000. Et c'est vrai que ce chien, par exemple, c'est une remarque qu'on avait faite, on ne trouve jamais de chien dans les isements néandertaliens. On ne trouve que chez les sapiens. Est-ce que ce ne serait pas une idée qui ferait que les néandertaliens n'auraient pas été capables d'entrer en compétition ouverte avec les sapiens ? On n'y était pas, il faudra voir, mais c'est intéressant. Le chat, 15 000 ans, puis après, la trilogie importante, le mouton, les caprins, la chèvre, et puis la vache. Puis après, plus tard, ça va être d'autres espèces, le dernier étant le lapin. Et là, l'humain va s'arrêter. Et pourquoi il est domestique et pourquoi, effectivement, il commence à cultiver des plantes ? Parce qu'il s'est arrêté et les femmes ont commencé à faire beaucoup d'enfants. On s'arrête. Et le nomadisme s'arrête. Et on discutait avec Philippe ce matin des grandes plaines d'Asie centrale. On y est allé. Soit au Mongolie, soit au Kazakhstan, soit au Kyrgyzstan. Quand je parle avec ces gens-là, ils ont toujours été nomades. C'est pareil au Mali. On parlait du Mali aussi. Le drame du nomadisme, aujourd'hui, si vous voulez être nomade, des gens aimeraient continuer à l'être. Ils ne peuvent plus. Dès que vous nomadez, vous arrivez chez quelqu'un qui vous jette en permanence. Il n'y a plus aucun territoire aujourd'hui où vous n'arrivez pas chez quelqu'un. On a eu un cas fantastique, nous, à Madagascar, avec les collègues du muséum sur des îles avec des lémuriens. Un jour, on arrive sur l'île et puis, il y a une famille dessus. Il y a quelques femmes, quelques enfants, quelques hommes. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes dans une réserve naturelle de lémuriens. Ils sont arrivés là. Ils se sont fait jeter depuis tous les arts. Ils ont fait 800 km à pied. Tous les matins, ils se sont fait jeter. Et là, les lémuriens n'ont rien dit. Ils se sont installés. Et c'est terrible parce que vous imaginez la nuit que j'ai pu passer parce que plus je parle avec cette femme qui parlait français en plus, plus je l'aime. Plus je l'aime, moins j'ai envie de la jeter. Je fais les premières de l'armée en disant qu'ils ne peuvent pas rester là. On l'a acheté total. Je ne sais pas où ils sont partis. Si je l'ai laissé là, une semaine après, j'avais 10 familles aimées lémuriens et les mangeaient tous en moins de 2 ans. Donc vous voyez 109 espèces de lémuriens. Il faut revoir le chiffre de l'IRD. Il met 36 espèces. Il y en a 109 en arrivant à l'Ansevata. 109 espèces de lémuriens. Et là, c'est vrai qu'il y avait un énorme rôle des ONG en particulier aussi. Puis des travaux scientifiques qui ont été faits par différentes institutions dont effectivement notre institution pour garder ces lémuriens. Ils ne vivent que à Madagascar. Il y en a un à Mayotte qui a été introduit. Comment on les sauve ? C'est du patrimoine mondial, non pas de Madagascar, mais de l'humanité, les lémuriens. Ils vont partir dans l'indifférence générale parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans forêt. C'est comme ma grenouille tout à l'heure de Darwin en Patagonie. Ils ne s'en ont pas mangé avant en plus. Troisième date, c'est la machine à vapeur. Donc là, c'est l'imprévoyance. On invente un truc dont on n'a pas du tout réfléchi aux conséquences de l'utilisation. Donc trois gros défauts de l'humanité. L'imprévoyance, développer une culture de l'impacte. Si je fais ça, il va se passer quoi tous les jours quand on fait quelque chose ? Ce n'est pas qu'une sorte de grand groupe. C'est le problème de chacun ceci. Si je mange ça, il va se passer quoi ? Vous mangez beaucoup trop de pommes en Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez manger autre chose. Vous avez des fruits merveilleux ici. C'est le fruit le plus mangé en Calédonie. Ça me rend fou, ça, en fait. En plus, les pommes qui ne sont pas bio, je vous assure qu'elles ont au moins 30 pesticides dessus. En plus, vous vous empoisonnez en rentrant ces pommes. Ensuite, vous avez donc, après cette imprévoyance, vous avez l'arrogance. Surtout les garçons. Chez l'humain, le mâle est beaucoup plus arrogant que la femelle. Et on est toujours les meilleurs du monde. Vous regardez ce qui se passe. On roule des mécaniques et tout, alors qu'il n'y a pas grand-chose par rapport à beaucoup de choses. Et le troisième défaut, c'est la cupidité. Là, malheureusement, les filles sont aussi cupides que les garçons. Ou elles sont amoureuses de mecs cupides, donc ça ne rend pas beaucoup mieux le système fonctionnel. Donc tout ça vous amène à voir que c'est vraiment des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Ma remarque après, c'est bien sûr le premier événement que l'humain est capable de créer par sa technologie, sa science. Je me suis amusé à comparer d'un pépé que j'ai fait il y a quelques temps. L'éruption du Vésuve, Pompéi et Herculanum et le bombardement Hiroshima. Le résultat est le même. Tu as tout 60 000 personnes en très peu de temps. L'humain est pour rien, bien sûr, dans l'histoire du Vésuve. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On est capable de faire ça ? On peut comprendre des raisons, on peut en discuter pendant des heures, on en a parlé beaucoup. Une éruption, une explosion atomique puis une seconde, une semaine après. On est capable de mimer ça et ça, ça va rendre l'humain encore plus arrogant en disant regardez, je peux copier ce que fait un volcan finalement. Et je reviens à Edgar Morin qui disait, bah oui, usage de la technologie et de la science avec un système encore barbare de notre mentalité quant à l'utilisation de ces technologies et puis de ces découvertes, bien sûr. Et puis surtout, la deuxième chose importante de 1945, c'est l'explosion de la démographie. On a quadruplé la population humaine depuis 1945. Ça aussi, c'est une question qui est absolument essentielle. Les fameux 30 glorieuses n'ont pas eu tout été glorieuses pour l'environnement et pour la biodiversité. Et ceci a emmené Crutzen, après le Nobel de chimie, a proposé en 2000 ce terme d'anthropocène, anthropo humain, scène l'époque, durant laquelle le plus puissant moteur du changement et de l'évolution, c'est bien sûr l'humain. Et n'oublie jamais que l'humain n'est jamais seul. Il y a ses bactéries, on l'a vu, mais aussi ses animaux domestiques. L'humain, dans l'île de Chypre, 11 400 années, les premiers cochons arrivent à l'île de Chypre. Ils ne sont pas venus à la nage, c'est des humains qui les amènent. C'est la même date, étrangement, pour les îles de la Sonde. De l'Inde aux îles de Java, par exemple, à peu près la même époque. L'humain amène ses cochons avec lui sur ses îles. Donc, on débarque avec ses fruits, avec ses légumes et avec ses animaux. D'ailleurs, quand on fait des grandes expéditions, nous, on s'intéresse beaucoup à la nature sauvage, l'océan et puis la forêt primaire, mais aussi les jardins. C'est super intéressant. Comment les animaux ou les plantes amenées par les humains qui n'étaient d'ailleurs sont entrés en compétition avec ce qu'il y avait antérieurement ici ? On débarque en Corse il y a 8000 ans, il y avait 6 espèces de mammifères. Toutes ont été mangées. Elles ne sont plus là. Il y avait un lapin rat incroyable, un gros truc, et il est parti. Je ne parle pas des chauves-souris, les chauves-souris sont un peu à part. Donc, ça veut dire que l'humain arrive, il bouffe tout. Vous vous rappelez l'histoire de Polyphème ? Vous avez appris ça ? L'histoire du cyclope. On découvre la Sicile. Et en Sicile, ils avaient trouvé, en fait, alors ils ont tout bouffé aussi en arrivant en Sicile, on avait trouvé des gros crânes d'éléphants qui, adultes, étaient grands comme ça à peu près, là. C'est Jean-Denis Vigne, chenouille. Donc, vous imaginez que mon éléphant, et s'il en laisse, là, j'aurai un succès fabuleux, il y avait des éléphants et des hippopotames dans les îles de Méditerranée. Et puis, le cyclope, c'était quoi ? C'était un crâne d'éléphant d'Inde, un assez gros crâne, un gros trou au milieu, les fosses nasales et la trompe, mais voilà la légende de l'œil unique sur le fond d'un géant. Eh bien, on a mangé le cyclope, en fait. Donc, tout s'est passé comme ça. Alors, le mythe du bon sauvage, on peut en discuter. On arrive, on bouffe tout. Après, on discute. Et quand on voit, effectivement, l'arrivée des humains en Australie, pas très loin d'ici, il y a 60 millions d'années, 60 millions, pardon, il manque déjà, effectivement, Effectivement, tous les grands, 5 à 10 000 ans après, idem pour l'Amérique du Nord, il y a 18 000 ans, quand la glace nous permet de passer de l'Asie à l'Amérique, il y avait des éléphants, il y avait un tas de choses, ils disparaissent. Et puis ici, ça a été tous les grands marsupios géants, les oiseaux géants, par exemple, de Nouvelle-Zélande aussi, qui sont partis aussi. Alors, ça, c'est une courbe que j'aime beaucoup, un travail d'entrée. Comment s'est faite cette évolution-là ? Et c'est là que l'humain, la co-évolution va commencer à changer. Tant que l'humain n'avait que ça, ça s'appelle un biface, c'est un morceau de pierre taillée, plus ou moins bien. Ça, ça a été inventé par les humains, on les trouve à Oldouaï, au Kenya, on les trouve en différenciant à 3 millions d'années. Le premier outil, la première arme de l'humanité pendant 3 millions d'années, c'est ça, un caillou taillé. On l'appelle un biface parce qu'il y a deux côtés. Avec ça, on ne fait pas trop de dégâts. Quand les chasseurs actuelles m'énervent trop, je te file un biface, tu vas me tuer un sanglier. Croyez-moi, le sanglier, il a ses chances. Et tout va changer quand les polytechniciens de l'époque inventent l'arme de gère. Et ça va tout changer au niveau de l'humanité. L'arme de gère, c'est l'arc et la flèche. Avant, c'était le propulseur, le boomerang ici, qui est assez ancien. Boomerang, propulseur, la lance, et l'arc et la flèche. C'est 8 000 ans, l'arc et la flèche. Vous tuez à distance et ça change tout. Il n'y a plus de corps à corps. Et c'est quoi aujourd'hui ? C'est la poudre noire. Et ça, on parlait de l'Afrique. Quand je vois des gamins de 14 ans à la frontière entre le Congo et le Soudan qui ont tous des kalachnikovs chinoises. La Chine inonde l'Afrique de kalachnikovs avec les munitions qui vont avec. Et là, ils nous tuent tous nos éléphants, toutes nos girafes, tous nos crocodiles, toutes nos gazelles. Ils ont violé toutes les filles du village d'à côté avant d'ailleurs. Ça, c'est le sport national. Donc, on est sur un système de pseudo-idées de domination. Et ça, l'arme de jet va vraiment changer beaucoup de choses. Puis vous voyez la roue, il y a 7 000 ans. Donc en fait, on a une courbe de la démographie humaine et c'est là que ça va tout changer. On a environ 5 millions il y a 12 000 ans. 5 millions d'humains. Bon, c'est un grand coup de serpe. On peut discuter à un million près. C'est ce qu'ont calculé les collègues paléonthropologues et les préhistoriens. Et puis, on va inventer l'arc et la flèche, la roue, les cités, les âges de métaux, les avions volent depuis 150 ans. Les oiseaux volent depuis 150 millions d'années. Et sans les oiseaux, nous n'aurions pas inventé les avions. Vous voyez que toutes ces questions de s'inspirer du vivant, on en parlera un petit peu à la fin de l'exposé tout à l'heure. Puis après, ça va être la matière plastique qui nous empoisonne à l'existence aujourd'hui. Et puis, ça va être les antibiotiques. Voilà un truc très trouble. C'est excellent. Quand vous faites une méningite foudroyante ou quand vous faites effectivement une pneumonie, heureusement qu'il y a les antibiotiques, mais l'excès d'usage est une véritable catastrophe. Il y a un papier terrible qui est sorti il y a deux mois sur simplement le séquençage d'un morceau de terre sous une porcherie industrielle en Allemagne. C'est effroyable. C'est bourré de gènes d'antibioresistance. Je prends cette terre, je la ramène en ville, je la tue tout le monde. On va mourir demain de maladies qu'on savait trimé traitées il y a dix ans. Et personne ne sait quel homme politique, au moins en France, je n'en ai entendu aucun nous parler de ces problèmes d'antibioresistance. Donc on est parti sur un système qui va s'accélérer et qui va permettre l'explosion de l'humanité et on passe, on disait, de 5 millions d'humains à 8 milliards aujourd'hui. Ce n'est pas sans impact sur les vivants. Cette courbe, c'est la plus terrible que j'ai à vous montrer, celle qui me fait le plus mal. Ça a été calculé récemment, on en parlait avec Jean-François cet après-midi. En vert, c'est le vivant. Le vivant s'est effondré, effondré, effondré. En rouge, ce sont les humains et en bleu, les animaux domestiques. J'ai fait chez les vertébrés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à un effondrement du vivant sauvage et à une explosion du vivant domestique. On a un très bon collègue écologue qu'on aime beaucoup qui s'appelle Franck Courchand qui disait, si on prolonge ces courbes-là en 2050, le seul gros animal qui restera sur la Terre, ce sera la vache. Vous voyez que la question est vraiment très intéressante et très préoccupante. Et ça, ça galope en permanence. Donc, we have to change. On a changé ça. Quel respect pour le non-humain ? Quel respect pour le sauvage ? Moi, j'ai beaucoup milité à une époque pour les mouvements animaux, pour donner une identité juridique aux animaux. Moi, je me suis rendu compte que j'ai été échoué partout. Ils refusent tout. Il n'y a pas de dignité chez les animaux. Dans ce cas-là, je crois toujours qu'il y en a une, mais ça, c'est ma question à moi. Mais s'il n'y en a pas, au moins que nous, la nôtre dignité, nous fassent les reconnaître comme digne d'exister. Or, ça, on s'en fout complètement. Vous avez des codes ruraux, parce que même dans la loi française, l'animal est un meuble. Il a été déclaré sensible. Alors, il y a des dates comme ça. Les poissons, je me rappelle, moi, en 88, le poisson est déclaré sensible. Le vertébré, et sont déclarés sensibles. Tous les vertébrés et les céphalopodes, les pieuves, les calmars, les sèches, qui ont une grande sensibilité aussi neuronale et qui ont le droit d'être connus comme animaux qui peuvent souffrir. Comment on peut inventer un truc comme ça ? C'est vrai que si on mangeait une huître et qu'elle hurle dans le fond du gosier, à mon avis, on en mangeait beaucoup moins. Et ça relance le débat sur ces questions-là. Quelle émanation a-t-on de l'animal qui montre une souffrance ? Et ça, là-dessus, on est complètement arrogant et irresponsable. Alors, quelles sont les crises, les plaies de l'écologie d'aujourd'hui ? Le productivisme agricole. On peut changer. On a les moyens intellectuels, techniques, scientifiques pour résoudre cette question-là. Deuxièmement, l'eau. On a vu qu'on était fait d'eau. Ce n'est pas fait pour laver sa bagnole. Drame de Cape Town. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Comment on est venu là ? Et ce n'est pas le changement climatique. Ils reconnaissent qu'en fait, ça faisait 30 ans qu'on leur avait dit, vous savez, vous allez au désastre. Imaginez, 50 litres par humain et par jour et puis ça va durer combien de temps ? C'est résolvable. La pêche, on a parlé ça. Demain, vous irez une conférence sur la pêche. Je ne vais pas en parler ce soir. Pêcher, c'est très bien. Sur pêcher, c'est stupide, totalement stupide. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on peut résoudre ça. La forêt s'en va. La forêt tropicale humide au rythme de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À ce rythme-là, on n'en aura plus à la fin du siècle. Vous en avez ici de la belle forêt tropicale humide. Je suis monté l'autre jour de la Foa, vers Kouawa et puis ensuite, je suis remonté sur le nord. Vous avez des fougères arborescentes qui vous font pleurer tellement elles sont belles. Vous avez votre houppe, là, je l'ai vu récemment au parc de la Rivière Bleue. Vous avez du pur merveille ici. Votre forêt sèche, vous l'avez massacré. Qu'est-ce qui reste comme forêt sèche ici en Calédonie ? Donc, vous voyez que tout ça, c'est à prendre en permanence en considération. Mais on peut changer ça, bien sûr. Le vivant s'en va. On ne parle que de ça. Et puis, on pollue tout. On est vraiment sur une époque de l'humanité dramatique et je pense que c'est le marquage actuel du mode de vie que l'on a. On contamine, on détruit, on pollue. Quand mes collègues glaciologues font leurs carottes de glace en Antarctique, ils me disent au moment précis où ils lisent dans la glace les premières mines de plomb des Romains, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. On le voit très très bien. Vous savez qu'une des théories actuelles assez solides, c'est que Rome se serait effondrée parce que l'élite romaine était en fait atteinte de saturnisme. Ils se seraient empoisonnés par le plomb de leurs tuyaux de canalisation d'eau. Ils mangeaient plein de trucs qui étaient contaminés par le plomb. Et le saturnisme, on sait que c'est quand même très 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 dangereux. Vous voyez comment une civilisation va s'effondrer pour des choses qui paraissent un peu triviales sur lesquelles on n'a pas vraiment réfléchi. À nouveau, imprévoyance. Et puis là, aujourd'hui, le dernier système, la dernière plaie, c'est le climat. Et là, écoutez, c'est trop tard. On ne peut plus l'empêcher. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, il fallait s'en occuper avant. On ne s'en est pas occupé, donc on paye les conséquences de tout ce qu'on a fait depuis... Watt, c'est donc fin 18e. Pensez à une chose en ce moment, tous ici dans la salle, on respire de l'air. Là-dedans, il y a du CO2. La moitié de ce CO2 a plus de 100 ans. Dans la salle, ce soir, avec vous. Donc chaque fois que j'en pose un petit peu plus, ça va se sommer à ce CO2 qui va mettre pas mal de temps à s'en aller. Vous imaginez qu'on ne va pas régler le problème en trois jours. Même si on arrêtait les émissions aujourd'hui, le climat, il change encore pour deux siècles. La question, c'est quoi ? Bien sûr, limiter, arrêter nos émissions. Et puis, alors, est-ce qu'une technologie ne peut pas prendre demain d'aller retirer ce qu'on a mis dans le système ? C'est une vraie question. Sans charbon et sans pétrole. Sinon, ça n'a pas de sens, bien évidemment. Et puis, de réfléchir un petit peu à tout ça. Là, aujourd'hui, il fait 42 degrés à Paris. Je voyais ça dans le journal tout à l'heure. Et les collègues climatologues me disent qu'on aura au moins trois semaines au mois d'août 2050 au-delà de 50 degrés à Paris. Comment on gère ça ? Une petite vague de chaleur à Paris en juin 2018, en dernier. 1 000 morts. Là, on va les avoir aussi sur Paris. 2003, 15 000 morts. Vague de chaleur en Russie en 2010, 100 000 morts. Personne n'en a parlé, c'était des Russes, tout le monde s'en foutait. Il y a eu 100 000 morts en Russie en 2010 parce qu'il y avait quelques degrés en plus. Qu'on arrête de nous dire effectivement... Alors, je ne suis pas là pour vous inquiéter. Ce n'est pas du tout mon message de ce soir. Je suis là pour vous faire réagir. C'est très différent. Je ne suis pas un catastrophiste, encore moins un collapsologue. Nous avons les papiers qui ont fait partir Nicolas Hulot. Nous sommes le 20 mai 2018. Il reçoit ses papiers. On en a parlé cet après-midi. Le papier allemand sur l'effondrement des insectes. Un papier australien sorti récemment, c'était cette année. Le papier sur les oiseaux par les collègues du muséum et du CNRS de Chizé. Le papier par les Allemands sur l'effondrement des oiseaux. Et on dit en fait, tout fout le camp. Le vivant s'en va. A une vitesse effroyable. On a tué en 40 ans entre 52 et 97% des girafes. Ça ne se bouffe pas. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. Il nous manque la moitié des éléphants. Je sais que le président de Zambie il y a quelques années, il y a trois ans, il me disait on avait 2000 rhinocéros en Zambie il y a 20 ans. Zéro. Zéro. Plus un seul aujourd'hui. Deux qu'on a récupéré en Afrique du Sud qui sont à Livingstone avec un garde-armée à côté. Bon, est-ce que c'est des animaux sauvages ça ? Mais il y a deux rhinocéros aujourd'hui effectivement en Zambie ils sont aussi partis. Pourquoi ? C'est ça cette question qu'il faut qu'on résolve aujourd'hui. Et le travail des collègues d'Orsay que j'ai beaucoup aimé de Franck Courchamp ils se sont amusés en fait un gros travail. 20 000 références de publicité qui portent un nom d'animal. Le chocolat, le lion, le thé, l'éléphant, la voiture Jaguar. Ils ont tout classé ça et ils ont fait une classification. Ils ont pris les dix premiers. On peut dire ceux-là on les aime, on va les sauver. Ben non. il doit rester 8% des tigres, 7% des guépards et tout est à l'avenant. On n'est même pas fichu de sauver ce qu'on aime. Alors ma crevette des galapagos c'est mon moustique des bermudes il peut toujours se représenter et s'aligner. Donc c'est là qu'on a une vraie réflexion à avoir éthique sur la façon dont on traite le non-humain. Voilà, donc il fait un blanc de diversité Nicolas Hulot et c'est là qu'il va se passer un événement terrible. Donc c'était le 4 juillet l'an dernier, nous sommes le 8 juillet et on lance une action qui s'appelle Act for Nature où 100 grandes entreprises s'engagent pour sauver la biodiversité comme il avait fait pour le climat un petit peu auparavant. Et là il y a un lapsus du premier ministre catastrophique. Il présente Nicolas Hulot, monsieur le ministre d'Etat Nicolas Hulot de la transition écologique et solitaire. Alors il est lapsus, des fois on se demande d'où ça peut venir. On me dit qu'il est spécialiste en lapsus, mais bon. Alors j'ai vu mon Nicolas s'affaisser et un mois après, le 28 août 2018, il annonçait son départ au direct sur France Inter. Alors c'est là qu'on va amener ce que Jean-François a superbement organisé à Paris il y a maintenant deux mois. C'était l'IPBIS qui est un peu l'équivalent, on le dit rapidement, du GIEC-TIMA mais pour la biodiversité. On réunit la 400 scientifiques, trois années de travail, 15 000 papiers analysés et on sort des conclusions sur l'état de la biodiversité qui s'effondre et qui part partout. Alors moi je ne suis pas trop fanat d'avoir énoncé des chiffres en disant entre un demi million et un million d'espèces. En tout cas ça va mal pour le vivant comme ça va mal pour les nouvelles du climat. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, ça va faire réagir les systèmes. Vous allez voir, c'est pas inintéressant. La presse. C'est le papier qui avait basculé ma vie. A l'époque j'étais au laboratoire à Rago. Moi j'étais endocrinologue, c'est mon métier de base. Je faisais de la belle endocrinologie fondamentale, je faisais des beaux papiers. A 30 ans j'étais le meilleur spécialiste au monde du récepteur à l'hormone de croissance dans le cerveau des poissons. A 30 ans on adore ce genre de truc-là. Puis après on prend un peu d'âge avec le temps on passe à autre chose. Je m'intéresse aux vivants et à l'humanité en même temps. Et ce papier me fait réfléchir. Et là je vais commencer à basculer à autre chose. C'est le moment où justement le mot anthropocène sort. Et je vais tout changer. Je vais beaucoup écrire, beaucoup faire de conférences. Et ça m'a appelé le Collège de France en 2006 à faire la première conférence sur la biodiversité. Et le muséum en 2007 à venir me chercher. Et je vais y passer 10 ans. La presse. Il y a un peu moins de 2 ans 15 000 scientifiques du monde crient au monde et au chef d'Etat. Demain il sera trop tard. Le président Macron réagit. On était en décembre 2017. Et il dit au moment du Earth Palace Summit nous ne prenons pas le chemin financier de réussir l'accord de Paris. Et regardez maintenant le même journal après l'IPBS de Jean-François. Il y a donc un mois. Pas inintéressant. Même journal, même caractère, même lettre à un an et demi d'écart. Alors on avait dit demain il sera trop tard. Là c'est ce qu'on dit. Il n'est pas trop tard pour agir. Et je le crois sinon je ne serais pas là. Je ne prendrais pas mon temps. Comment ceci est perçu ? Comment ? Combien de temps ça va faire du buzz ? Alors c'est un peu mieux qu'il y a 2 ans et demi mais je ne sais pas combien de temps ça va en faire. Quand est-ce que chacun prendra ça dans ses tripes ? Cette histoire de biodiversité et de changement climatique ce n'est pas uniquement des pensées intellectuelles d'extrémistes diverses et variées. c'est quelque chose de vital pour notre avenir à tous et surtout à nos gamins bien évidemment. Quand on entend les gamins nous dire écoutez quel monde vous nous préparez ? Ça c'est ici la semaine dernière. Une belle conférence de la CPS et j'ai eu la chance en tant que scientifique d'être invité pour parler justement de biodiversité d'océan à des gens qui se préoccupent de l'année du Pacifique. Il y avait 26 pays qui étaient là réunis donc on peut discuter des questions qu'on se pose en ce moment et ça a été un grand moment où ce mot biodiversité a été prononcé 20 fois pendant une conférence politique. On passe à quelque chose qui a commencé effectivement à changer. Là vous avez lancé un président, le nouveau président et le président aussi du gouvernement calédonien. Il y a quelques jours c'était sa situation en train de voir comment ça va se passer d'ici quelques jours. Et puis ça c'est votre biodiversité à vous. J'ai fait quelques photos depuis que je suis arrivé ici. C'est à vous ça. Je vous ai mis les superbes caoris de montagne que Hervé m'a permis de découvrir au Mont-Sumac et je vous ai mis aussi un petit gecko de la région puis des oiseaux calédoniens avec votre fameux oiseau fétiche et puis un superbe bénitier à l'île d'Épin. Donc ça c'est vrai qu'il faut vraiment que vous vous en pariez de ces symboles pour les garder avec nous. C'est absolument essentiel. Alors voilà la domestication animale qui a tout changé. Ça s'est passé en Asie, en Europe, étrangement pas en Afrique. Il n'y a pas d'animaux domestiqués en Afrique. Le zébu africain est venu d'Asie. En Amérique ça a été les camélidés américains comme le guanaco, le liama, l'alpaca, le dadon aussi qui vient de là-bas. Donc tout ceci entre 35 000 ans et puis beaucoup plus récemment a complètement changé les systèmes puisque l'humain se bougeait avec ses animaux domestiqués et avec ses plantes domestiques. Alors ça c'est une question où je passe rapidement là-dessus. C'est la consommation de viande. On a un beau travail qui a été fait sur comment on relie la production de viande à la façon de la produire et à la façon de la consommer. Ça peut être très différemment impactant sur l'environnement. Ce qu'il faut dire c'est que si vous voyez qu'en Europe la consommation de viande a baissé elle a été multipliée par 17 en Chine. Donc c'est vrai que là on est sur un système qui s'est emballé au niveau de la consommation de viande. Manger moins de viande avec Thierry Marx qui est un grand copain. On a lancé une maxime au niveau des grands chefs cuisiniers. Jamais dépassé dans un repas 20% de protéines animales. Si on y parvient on va résoudre en grande partie les problèmes de changement climatique. Mais quand vous dites ça en Kazakhstan ou au Kyrgyzstan où ils n'ont que de la viande évidemment on a quelques sourires polis dans l'assemblée qui nous disent comment on va faire nous ? Ils n'ont pas de dégumes ils n'ont pas de fruits. L'avenir agricole c'est ça nourrir 9 milliards d'humains produire sans augmenter les surfaces produire sans gaspiller l'eau produire sans pesticides et insecticides diminuer les engrais ne pas empoisonner les gens ne pas détruire le vivant en tirer parti faire de la polyculture c'est la seule clé il n'y en a pas d'autre créer de l'emploi pour ça c'est la vraie recherche fondamentale qu'il faut que l'on ait pour qu'on puisse avancer mais je crois sincèrement que tout ceci c'est résolvable. Quelques mots sur l'océan ? Voilà on ne peut pas détruire l'océan ce qu'on détruise c'est le littoral alors évidemment quand vous voyez ça vous vous dites oui l'impact de l'humain sur le littoral allez voir aujourd'hui est-ce qu'on fait de la Croatie par exemple ou de la Slovénie imaginez ces territoires il y a quoi ? il y a 150 ans c'était d'une beauté absolument fantastique c'est parti les écosystèmes uniques les herbiers les coraux vous connaissez si bien les mangroves ici chez vous la deep sea aussi puis aujourd'hui ce monde qui est agressé contaminé détruit en permanence ce climat qui change qui fait que les espèces marines migrent c'est tellement plus facile de migrer dans l'eau que sur terre en gros sur terre les espèces font 6 km par an ils s'en vont pour suivre le changement climatique en mer c'est 27 km par an pour les poissons 47 km par an pour le plan de thon 47 km par an on pêche maintenant chez moi à Bagnous des dorades corifènes qui viennent du golfe de Guinée on pêche des barracodas depuis une trentaine d'années ça change ça change ce qui veut dire qu'on a parlé beaucoup de réserve aujourd'hui c'est bien une réserve évidemment qu'il faut qu'on en fasse mais on peut très bien demain avoir fait une réserve pour une espèce précise qui dans 20 ans ne sera plus là elle sera partie bon elle sera remplacée par une autre qui sera venue d'ailleurs mais c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose en permanence ça va très très vite dans l'eau de mer on a fait une cop climat avec Nicolas Hulot il y a juste maintenant deux mois c'est au début du mois d'avril avec 200 gamins des lycées français à l'étranger du portour de la Méditerranée on a repris tout ça et une gamine qui dit à Nicolas mais monsieur le ministre quand est-ce que vous arrêterez de refiler la patate chaude intéressant elle avait 15 ans ou 16 ans la question elle est là comment est-ce qu'on prend ceci en vraie considération que ça passe je vous le disais dans les tripes tout à l'heure le climat regardez un travail ici en Amérique le même jour en janvier 2019 il faisait moins 45 à Chicago plus 45 à Buenos Aires 90 degrés sur le même continent c'est quand même assez préoccupant et puis c'est les glaciers qui fondent bien sûr évidemment le climat c'est la température de l'eau et de l'air c'est la fonte des glaciers ce sont les silicones tropicaux les fortes de pluie inondation la sécheresse le manque d'eau la chute de l'oxygène dans l'eau et la remontée du niveau de la mer sur le climat ce qui est intéressant c'est qu'il nous faut absolument des moyens satellitaires les trois quarts des données sur le climat sont obtenues par les satellites il faut du terrain pour 25% et ça qu'est-ce qu'a coupé monsieur Trump quand il a accédé au pouvoir il a coupé les moyens de la NASA en observation satellitaire de la Terre d'autres états s'y sont mis mais ça c'est fondamental tout vient de là que ce soit l'acidification de l'océan en mesure j'entends bien sûr en mesure très précise de la montée du niveau de la mer et puis en discussion sur le climat qui change regardez la remontée du niveau de la mer il y a 19 000 ans ici à Nouméa il n'y avait pas grand chose à l'époque il y a 19 000 ans la température était 4 degrés plus basse et l'océan 125 mètres plus bas imaginez les configurations du système c'était entièrement différent finalement et puis ça remonte très vite aujourd'hui voilà des drames du climat qui change on a calculé durant la COP 21 les milliards d'heures de travail des femmes africaines qui vont chercher de l'eau elles ont entre 12 et 18 ans elles font 15 kilomètres 20 fois je me suis arrêté en Afrique à prendre un bidon de plastique jaune comme elles ont là c'est 17 litres des bidons chinois c'est comme les kalachnikovs le plastique est chinois et bien elles reviennent avec 17 kilos sur la tête sur un vélo entre les bras quand vous faites ça vous n'allez pas à l'école drame de la démographie là remettons les petites filles à l'école et on résoudra les questions démographiques deuxième problème bien sûr elles n'ont pas de salaire pour faire ça jamais les femmes africaines ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent et pour finir comme il y a des mâles qui passent par là elles font des mauvaises rencontres en route ça commence à faire beaucoup et ça c'est une vraie question d'écologie aussi bien sûr on oublie souvent aussi que ce climat qui change cette diversité qui s'en va a des impacts très forts sur la santé publique sachant que la première maladie c'est la pauvreté c'est la première ODD éradiquer la pauvreté donc c'est vrai qu'on a des risques immunitaires qu'on n'avait pas en maladie auto-immune des risques métaboliques en permanence je vous ai mis une carte du ciel de Paris ici là en août 2003 lors de la canicule en rouge les zones de Paris que en béton en bleu avec des arbres entre le jardin des plantes et la rue d'Ulme je vais l'embêter mes copains de l'ENS il n'y a pas d'arbre là 6 à 7 degrés d'écart ça passe ou ça casse les îlots de chaleur en ville deviennent un énorme problème aujourd'hui alors voilà pour terminer en fait on parle sans arrêt de résilience on dit ben regarde c'est bien le vivant peut résilier la mère résilie c'est vrai tout ça est vrai mais n'oubliez jamais une chose ce qui est fondamental vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort on l'a complètement oublié ça en fait tout va résilier si vous détruisez il n'y aura pas de résilience et si on a un bel amphithéâtre là ça ne va jamais résilier ce qui est dessous attendez ça a été détruit c'est terminé ça va résilier si vous avez des fragments desquels peuvent repartir des systèmes donc tout ce que vous faites tous les jours jamais jamais ne détruisez vous avez d'abord la capacité à réagir face à l'agression la résistance et après si c'est possible il y aura une résilience et ça on le voit très bien sur les abeilles au niveau continental et sur ce qu'on appelle la jellification les méduses au niveau de l'écosystème marin ça c'est une modélisation d'une dépression nerveuse chez l'humain on a fait ça avec Boris Cyrulnik au colloque mondial sur la résilience l'an dernier il y a des analogies fantastiques le trauma est-il trop profond et comment après un trauma reçu je vais être capable de revenir à quelque chose on l'a comparé par exemple au massacre du Rwanda il y a 12 ans on l'a comparé à l'attentat du Bataclan 20% des gens ne supportent pas leur trauma et étrangement c'est pas les gens qui étaient dans la salle où a eu lieu l'agression c'est les gens qui étaient aux terrasses de café autour vous voyez que le vivant c'est pareil en fait comment est-ce qu'il va faire il ne pourra résilier que s'il n'est pas détruit c'est extrêmement important à prendre en considération voilà pour terminer on me dit oui mais tu sais bien j'y le regarde tout va bien on vit de plus en plus longtemps faux ça c'est un travail qui est sorti ici qui nous montre qu'on a de plus en plus de centenaires ça c'est vrai je suis entièrement d'accord mais on n'augmente pas les durées de vie absolues 101, 102, 103, 104 c'est dur hein 110, 113 la moyenne actuelle c'est Tanitanaka elle a 116 et Jeanne Calment la française qui malgré ce qu'avaient dit les russes a bien eu 122 ans 4 mois et 17 jours c'est encore l'humanité alors j'ai fait un truc qui est très quand même qu'on pourrait critiquer beaucoup j'ai calculé le coût énergétique de Jeanne Calment en kilowatts et on l'a publié ça veut dire que je n'ai pas l'énergie sur la terre pour amener 8 milliards d'humains à 122 ans 4 mois et 17 jours donc tous ces transhumanistes qui vous disent demain nous vivrons 1000 ans qui va faire qu'augmenter la différence entre les ultra-riches et les ultra-pauvres ils ne vont jamais vivre 1000 ans qu'est-ce qu'ils vont bouffer entre 387 ans et 388 ans là nous qui sommes écologues et biologistes cellulaires on voit que c'est absolument utopique et impossible il faut vivre vieux en très bonne santé la question est là et je vous ai mis en bas justement la courbe qui est suivante regardez on a fait ce travail qu'on a publié aux Etats-Unis l'an dernier et bien on a pris trois critères la durée de vie on voit très bien jeune calmant ici là vous voyez qui est vraiment exceptionnel ici là on a pris la hauteur des humains on a grandi sans arrêt depuis 1860 sans arrêt et bien en 2008 on arrête de durer plus longtemps en durée de vie et on arrête de grandir vous savez quels sont les humains les plus grands en moyenne sur la terre aujourd'hui ce sont les hollandais on a mesuré tous les hollandais et là c'est terminé depuis 2008 ils ne grandissent plus les hollandais non plus donc c'est intéressant on arrête de grandir on ne vit pas plus longtemps et on arrêtait les performances sportives j'aime beaucoup faire ça alors j'ai pris une course de 800 mètres plat j'ai pris le son en hauteur et lancement du poids on est au taquet partout en fait alors chez les filles ici il y a beaucoup de filles dans la salle qu'est-ce que vous faites les filles ? regardez la courbe des filles aucune femme au monde ne lance le poids aussi loin que les allemands de l'Est en 1986 au milieu là vous êtes 1m50 derrière c'est ça l'humain augmenté qu'on nous vante en permanence c'est ça les changements auxquels on va prétendre c'est d'une stupidité telle que c'est d'une bêtise incroyable en fait et ce qui est fabuleux c'est qu'on n'avait aucune mesure aucun mec ou aucune femme n'avait mesuré des temps ou des sauts chez des femmes en 1920 elles n'avaient le droit ni de sauter ni de courir ni de danser du poing c'est comme ça donc vous voyez quand même qu'il faut revenir à beaucoup plus d'harmonie ça va être ma conclusion avec le système sens participatif ça c'est un super moyen ça veut dire utiliser le public dans le bon sens du terme travailler avec eux pour produire de la donnée 10 000 personnes 1,5 million d'heures d'observation et on démontre que nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord et nos papillons 114 sur 18 ans autre aspect c'est la bio-aspiration qui m'intéresse beaucoup je travaille beaucoup là-dessus en ce moment c'est aller chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes alors vous avez les trains japonais qui vont vite et qui ne font pas de bruit cette petite éponge de Méditerranée elle fait du béton armé beaucoup plus léger que le nôtre plastique sur un séisme il se déforme et il reprend sa taille sa forme initiale sans écraser les ondes qui sont en dessous il dure beaucoup plus longtemps et quand vous avez fini vous compostez au lieu de faire des gravats que vous mettez sur les chantiers partout une petite algue fait du verre de très très bonne qualité on travaille beaucoup avec Saint-Gobain en ce moment il y a plein d'exemples je pourrais faire une autre conférence là-dessus un autre jour c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que vous avez effectivement 4 milliards d'années de R&D en fait on parlait avec Philippe Piersard de ce petit ténébrionite du Namib qui sait faire sa goutte d'eau tous les jours et vous voyez que dans plein de systèmes c'est utilisable ça va aller dans plein plein de possibilités on est parti vraiment sur un usage massif de la bio-inspiration pour terminer un peu de philosophie que disait Sri Aurobindo on est en 1915 ici il n'y a pas d'écologie il n'y a pas d'écologisme regardez ce qu'il disait en parlant des humains je vous laisse lire et il allait jusque là pour un biologiste une transformation radicale s'appelle une métamorphose we have to change comment on doit changer pour éviter tout ce que je vous ai raconté j'y crois qu'est-ce qu'on fait finalement ensemble ici ce soir et c'est Edgar Morin je vais terminer sur lui en fait je vous ai dit plein de choses qui sont un peu préoccupantes sinon inquiétantes c'est le probable ça mais souvent dans l'histoire de l'humanité le probable ne s'est pas produit et là je vous remercie d'être venu qu'est-ce qu'on fait ce soir ensemble on se bat pour que ce probable-là ne se produise pas ça j'y crois mais pour y croire il ne faut pas qu'on fasse comme on faisait avant il faut vraiment qu'on ait des activités de changement et que disait Edgar Morin il dit la Terre c'est un vaisseau spatial avec 4 moteurs il dit c'est effectivement la science la technique l'économie et le profit bon je veux bien dans un système capitaliste qu'il faut quand même un peu encadrer on est d'accord chacun de ses moteurs peut être très bénéfique pour l'humanité ou très délétère et il rajoute le problème assez catastrophique c'est pour ça que nous on veut que ce problème-là ne se produise pas et il dit après il y a toujours eu de la problématique dans l'histoire de l'humanité ce que je vous disais à l'instant et il dit pour ça il faut une métamorphose il nous manque une conscience humanitaire planétaire et il rajoute on est Faber on sait faire j'ai des chaussures un pantalon on a un bel amphithéâtre on a une voiture dehors on est Faber on sait faire un tas de trucs ça va différencier beaucoup de l'animal d'ailleurs il y a des animaux qui sont un peu Faber mais ils ne prolongent pas dans le temps le nombre de fois que j'ai crié à une femelle de chimpanzé dans le parc d'Ouganda que l'on a nous les gens du muséum qui va passer une heure à préparer un outil pour manger un termite elle jette son outil par terre elle s'en va en loupir je dis mais ramasse-le ben voilà la différence elle va j'ai pas réussi encore le jour elle ramassera là on commencera à craindre effectivement la montée des chimpanzés pour arriver à l'humain c'est la grosse différence et puis il disait ça cette année au président Macron à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence on finit par oublier l'urgence de l'essentiel et il disait en terminant en parlant des gilets jaunes vous savez quand on gouverne en laissant une grande partie des gens de côté le premier gourou qui passe il gagne et c'est là que nous on a une vraie responsabilité genre de bonne intention pour changer le système c'est ma voilà je termine là dessus ce sont les avantages du vivant par rapport à l'économie classique le vivant innove en permanence tout le temps tous les jours et le vivant il innove pour tous y compris pour les gilets jaunes le vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie le vivant fait du verre à 20 degrés il fait des bétons incroyables à température ambiante d'un petit coin de système qu'on a complètement par arrogance ignoré complètement il sait tout faire il a tout vécu le vivant ne produit jamais une substance qui va l'empoisonner le vivant il fait des poisons ultra violents comme vous vous rappelez le japonais qui emmenait son staff au champ en mangeant de l'herbe ils se sont empoisonnés en bouffant des champignons toxiques et tout la nature n'est pas sans produit toxique évidemment un venin de crotal ou un venin de cône ici c'est sérieux mais le vivant c'est les dégradés nous on s'est empoisonné par 150 000 molécules de synthèse depuis les années 50 qui sont partout dans nos cheveux dans notre lit partout en permanence ça c'est une vraie question que le vivant n'aurait jamais produite il n'y a pas de machine à gaz que l'énergie nucléaire dans le vivant le soleil sait faire de l'énergie nucléaire mais là c'est vrai que son énergie c'est la lumière du soleil le vivant innove pour tous on l'a dit et enfin ce qui m'intéresse beaucoup le vivant ne maximise jamais il optimise en permanence et ma conclusion finale c'est celle-ci il faut qu'on arrête cette économie actuelle suicidaire et stupide qui consiste à faire du profit en détruisant ou en surexploitant la nature si on fait ça on s'en sortira et on évitera ça merci Applaudissements 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 Applaudissements